Bonjour Marie, bonjour à tous. J'ai pris des notes sur mon iPhone, j'espère que je ne vais pas me faire disputer. A priori, ça devrait aller. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, puis féliciter tous les jeunes diplômés qui vont effectivement pour certains découvrir la vie active, d'autres poursuivre leurs études. Et je voudrais un peu leur témoigner, puisque Olivier Biscay a adressé des messages. Moi, j'en ai surtout un, c'est la chance de vivre aujourd'hui dans un monde qui est devenu plus petit et qu'on peut parcourir avec un marché de l'emploi qui s'est mondialisé. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre 13 ans à l'étranger, ça a été une grande richesse à titre personnel, s'intéresser à d'autres cultures, de découvrir d'autres pays, d'autres façons de vivre, également d'autres langues, bien entendu, de savoir, d'apprendre à s'adapter, de devenir différent. Donc c'est en cela la richesse personnelle. C'est aussi une richesse professionnelle, ça m'a permis évidemment de me lancer dans l'aventure du petitjournal.com, mais c'est aussi découvrir d'autres pratiques journalistiques, d'autres pratiques médias, d'autres façons de travailler, de concevoir l'information. Donc je crois que vous avez cette chance aujourd'hui de pouvoir facilement aller vous rendre à l'étranger, et mon message ce serait ne vous fermez pas de porte en pensant que vous pouvez seulement rester ici, que le monde s'arrête aux frontières de la France. Je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus vaste et ça peut être vraiment une grande richesse pour vous d'aller à l'international. Savoir changer, disait Olivier Biscay, c'est peut-être aussi aller voir ailleurs, aller voir plus loin, et avoir cette curiosité qu'on retrouve évidemment chez chacun un journaliste, de se remettre aussi un petit peu en question, et de savoir d'aller à la rencontre des autres, et aussi de forcer sa chance. Alors c'est évidemment dans ce cadre, avec le petitjournal.com, que tout naturellement nous avons rejoint le partenariat que Marie nous a proposé pour le master de journalisme international, ce qui nous paraissait totalement cohérent, logique. Je pense qu'on peut beaucoup s'apporter l'un l'autre dans ce prochain master qui va ouvrir à la rentrée. Vous connaissez le petitjournal.com, je ne vous le redécris pas, mais effectivement aujourd'hui on est présent dans 44 villes dans le monde, on compte plus de 350 000, bientôt 400 000 lecteurs chaque mois. Ce sont des chiffres assez conséquents, en rappelant que j'ai démarré de rien, d'un blog, donc ça laisse aussi de l'espoir pour ceux qui sont entreprenants, créatifs et qui ont envie de faire des choses. Par ailleurs, également très important, je crois que ce qu'on retrouve aujourd'hui nous sur le web, c'est quand on a démarré il y a 13 ans, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas, bon je peux vous faire une longue liste, ça ne servira à rien, c'est tout ça pour dire qu'on est sur un monde en mouvement, un média et des métiers qui sont en mouvement, donc il ne faut pas simplement imaginer votre futur sur la base de ce que vous voyez aujourd'hui. Dans 10 ans, le métier sera encore différent, les moyens technologiques seront différents, on transforme le process de l'information, tant dans sa production que dans sa distribution, donc il faudra que vous soyez alerte, il faudra être prêt à être réactif, à changer de métier, à être ouvert, à s'intéresser, à savoir se former tout au long de votre vie. En revanche, la constante, c'est évidemment la qualité de l'information, parce que devant l'abondance d'informations que nous procurent aujourd'hui les différents supports et la facilité de cette distribution, de production et de distribution, devant cette abondance, on a vraiment besoin, et se démarqueront ceux qui seront capables de faire de la qualité, donc effectivement, je rejoins Marie, soyez les meilleurs, soyez exigeants avec vous-même, et faites du mieux pour vous. Bonne chance. Applaudissements Applaudissements Applaudissements